Je m'appelle Marie-Laurence Archambault, je suis responsable RSE et programmation des joueurs à la basketball africain. BAL for Her, c'est une initiative qui est pour commouvoir l'équité et l'égalité des genres. Ça fait un an qu'on a commencé cette initiative, on se concentrait beaucoup plus sur la violence faite aux femmes ainsi que les carrières dans le sport. Cette année, on a rajouté un composant de basket. Dans tous les marchés dans lesquels on est, on a un camp de basket U23 pour les femmes et aussi un match pendant le match de la balle, entre les deux matchs, pour promouvoir le basket féminin en Afrique. L'objectif, c'est aujourd'hui, par exemple, on était dans un workshop qui était concentré sur les carrières dans le sport. Notre objectif, on était avec des jeunes femmes égyptiennes, on était avec des jeunes femmes qui étaient soit des anciennes joueuses, des joueuses actuelles, des coachs et aussi des personnes qui ne sont même pas des athlètes mais qui sont intéressées dans le domaine du sport. Notre objectif aujourd'hui, c'était de sensibiliser les gens à ce qu'il y a comme carrière dans le sport sur le continent et aussi de faire du réseau. On a amené 15 femmes extraordinaires dans le monde du sport qui peuvent partager leur expérience et aussi bâtir des relations pour les aider à long terme à avoir des postes, des bons postes dans le milieu du sport. Si on regarde le milieu sportif, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à des positions de leadership. Dans les positions de leadership, c'est là où on prend des décisions clés. Et d'avoir la perspective d'une femme, c'est vraiment important. Dans plein de décisions, la femme peut, comme elle vit une autre expérience dans la vie, elle peut amener une autre perspective qui peut être très bénéfice à l'entreprise et aussi quand on pense à différentes perspectives qui doivent être incluses dans différentes décisions. Donc, il y a aussi le fait qu'en tant que femme, c'est bien de voir d'autres femmes dans des positions de leadership. Donc, on n'a pas beaucoup de femmes coach. On a juste une femme coach qui coache une équipe d'hommes, par exemple. Même dans différents aspects de l'industrie, on n'a pas beaucoup de femmes en décision de leadership et c'est ça qu'on veut voir. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a commencé, premièrement, on avait 50 jeunes femmes entre 18 et 35 ans qui sont intéressées dans les carrières dans le sport. On avait aussi 12 à 15 mentors qui sont des experts dans leur domaine, soit des coachs, soit des personnes dans le broadcast, dans le marketing, des entrepreneurs. On avait vraiment des femmes qui sont partout dans l'industrie du sport. On a fait un panel avec quatre femmes qui ont parlé de leur expérience, qui ont parlé de ce qu'elles font dans le domaine du sport pour inspirer les jeunes femmes. Et on a eu un lunch, on a eu une conversation avec Amadou Galofal qui a aussi précisé toutes les positions qui existent dans le sport. Et enfin, maintenant, on est dans les discussions de groupe. Chaque femme, avant de venir à l'atelier, elles ont indiqué leurs préférences, leurs intérêts dans le sport et on les a matchées avec des femmes qui sont dans ce domaine-là. Donc là, en ce moment, le but, c'est qu'elles apprennent par rapport au domaine, mais aussi qu'elles bâtissent une relation qui pourrait les accompagner juste à long terme. Merci. 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 Merci.